bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes derniers colos donc après ma petite panne colo d'un peu plus d'un an je me suis remise au coloriage et j'ai acheté le grand carré à table que je vous ai présenté dans mon haul si vous ne l'avez pas encore vu et puis du coup bah je suis fait des colos dedans alors vous allez voir il y en a que trois voilà moi je coloris pas une vitesse folle comme je voulais déjà expliqué en travaillant toute la semaine pour moi c'est compliqué de colorier encore des heures le soir donc je le fais vraiment quand j'ai envie donc à mon rythme et c'est pour ça qu'il n'y aura que trois colos je vais vous présenter les trois colos qui ont été fait dedans et je vous montrerai en avant première celui que je suis en train de faire dans le jouet poupée donc le tout premier colo que j'ai fait c'est Winnie l'ourson donc pour Winnie Winnie est fait au prismacolor le pot est fait au polychromos j'ai mis de l'artistro blanc tout autour du miel j'ai repassé certains endroits en noir pour les faire ressortir avec un feutre noir de chez Faber-Castell l'encadrement en bois est fait également au prismacolor par contre pour le fond le paysage donc le ciel l'arbre la barrière l'herbe j'ai fait au derwent intense donc je quand je les ai fait quand j'ai fait le dessin j'avais encore les derwent je les ai vendus hier donc ils sont prêts à partir chez la nouvelle personne qui me les a achetés donc moi ce que je vous dis dans ma vidéo haul c'est que le derwent intense je n'arrive pas en fait quand j'en mets sur le colo ça fait des traces donc là j'ai pris à chaque fois le pigment sur le crayon donc c'était un petit peu long mais le rendu est pas trop mal par contre là si chaque aquarelle est plus je bousillais clairement le papier le papier à gondoler il était saturé donc petit bémol et puis le tour donc derrière le cadre c'est l'aquarelle nacré or de chez action que vous devez sans doute tous connaître donc voilà c'est de l'aquarelle pour le fond et pour ce premier colo on passe au second le second c'est celui ci donc pour ceux qui ne se souviennent pas donc c'est dans vice versa donc avec la fameuse pizza brocoli alors vous allez vous dire la fille est folle j'ai fait toutes les briques donc papa entre les briques entre les briques c'est du derwent intense par contre les briques c'est du prismacolor donc j'ai passé je crois une bonne partie de la journée quand j'ai fait le colo sur les briques j'avais mal aux mains donc c'est vraiment voilà du prismacolor partout donc entre les briques derwent intense dans les cheveux pareil prismacolor prismacolor ici aussi la pizza aussi l'assiette le t-shirt par contre la peau a été faite au phare de chez action donc le phare phare à paupières phare ajout de chez action franchement maintenant je me sers que de ça pour faire les peaux parce qu'avec le crayon couleur ça met 15 plombes et j'arrive pas je trouve que j'ai pas un super rendu avec mes crayons de couleur j'ai maintenant je fais que au phare au phare de chez action et puis là cette partie là donc là c'est de l'aquarelle enfin pas de l'aquarelle pardon de la gouache sonnet donc couleur or j'ai failli faire une grosse catastrophe en fait parce que j'avais fait tout le colo il me restait plus que cette partie là et en fait la gouache elle accrochait et tout et ça faisait super moche j'ai dû repasser je ne sais combien de couches pour que ça donne quelque chose d'à peu près potable donc je me suis dit mince j'ai fait tout le colo j'ai passé 15 plombes sur les briques et je suis en train de le détruire à ce moment là donc finalement ça ça s'est plutôt bien passé et du coup j'ai mis du du posca rouge pour faire les lettres pizza et autour le blanc c'est du artiste trop blanc c'est pas du posca c'est du artiste donc voilà pour ce troisième colo et puis le dernier colo que j'ai fait donc c'est vanellope dans les mondes de ralph alors cela on l'a beaucoup vu passer parce que basse c'est vraiment je trouve le thème un peu ouais gourmand et féerique en fait donc on a voilà monde de l'enfance ça ne ça nous rappelle voilà les bonbons les gâteaux donc j'ai beaucoup aimé le faire pour donc on a du prismacolor partout donc même le même je suis en train de réfléchir même le rouge là oui c'est du prismacolor aussi il ya forcément du artiste au blanc un peu partout et le blanc là par contre je l'avais fait au der wennington's et le fond c'est du pastel sec de chez faber castell donc là par contre ce que j'ai fait une fois que j'avais fini j'ai bombé avec un fixatif que j'ai faudra que je vous le montre une fois je sais pas si je vous l'avais déjà montré en haut c'est pour fixer le pastel parce que bah du coup j'avais peur que ça aille sur la page d'à côté et là je viens de voir en fait quand je tournais les pages le fait d'avoir fixé heureusement que j'avais mis une feuille là en fait parce que là du coup il ya le rose qui ressort avec le fixatif donc je me dis heureusement que j'avais protégé derrière quand je l'ai quand j'ai pulvérisé du coup donc voilà les trois colos dans le grand carré à table et je vais vous montrer du coup un petit peu en avant première celui que je suis en train de faire parce que je me suis arrêté en fait donc j'ai commencé dans le grand carré jouet et poupée à faire celui ci donc c'est celui de la couverture et là en fait je voulais faire avec du matériel aquarellable mais comme avec les derwens je trouvais que ça accrochait sur sur le papier et que j'ai reçu mes albrecht dureur je vais tester avec les albrecht dureur donc voilà j'attendais je viens juste les recevoir donc je vais tester les albrecht dureur sur ce colo là j'avais fait alors attendez je réfléchis j'avais faut néocolor donc là il ya du crayon couleurs ou c'est du néocolor je sais plus ce que j'ai fait là c'est sûr c'est du néocolor là c'est du non là j'ai utilisé les derwent pas les derwent qu'est ce que je dis n'importe quoi les broad funner et vous voyez du coup je trouve que les couleurs sont internes là c'est du broad funner là aussi par contre le flow là c'est du néocolor néocolor et la néocolor 2 donc là j'étais un petit peu déçue sur le rendu donc je vais tester les albrecht dureur on va voir ce que ça donne et sinon là c'est du prismacolor prismacolor et il ya juste le le chien où j'ai utilisé les colorias pour tester donc les gris et c'est là où je vous disais dans le hall en fait où j'ai trouvé que ça accrochait un petit peu sur le papier mais finalement je suis contente quand même du du rendu donc voilà pour cette avancée je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand il sera terminé complètement voilà écoutez cette vidéo s'achève ici je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt et je vous fais plein de bisous à plus